Assalamu alaykoum. Alors une petite mise au point avec le coronavirus. Le coronavirus est un peu partout. Donc pour tout le monde, je vais vous montrer quelques informations puisqu'il y a des services qui m'ont confié la responsabilité de l'hôpital. Il y a tout un service pour les patients de corona. Il y a à peu près 20 patients qui sont hospitalisés. Bon, le coronavirus c'est un virus qui a des virus dans la grippe, qui a des autres virus. Le coronavirus c'est une famille qui a des virus parce qu'il y a des virus comme une corona. Le Covid-19 c'est un virus qui a des parents qui a des parents qui a des parents. Une corona c'est maintenant le coronavirus. Pourquoi il est dangereux ? Il est dangereux parce que c'est un nouveau virus. Donc on n'a pas assez d'immunité pour qu'on se défend contre le virus. Ou parce qu'il y a des blessures. Contrairement à la grippe par par exemple, la grippe qui a une grippe en contact avec vous, il lui faut parfois une semaine ou dix jours pour qu'il y ait une grippe. Au bout de deux ou trois jours, il va pouvoir qu'il y ait une grippe. Donc le problème c'est qu'il y a une grippe en même temps. Ou qu'il y a une grippe dans les hôpitaux. Ou les hôpitaux vont se retrouver dépassés. Genre, ils ont besoin d'autres. Beaucoup les hôpitaux ont vu qu'ils ne sont dans la grippe. Les hôpitaux vont s'adresse à la grippe. Ils ne sont pas là pour qu'il y ait des blagues, il y a une grippe qui n'est pas dépassés. Mais il va y a des blagues qui est là pour qu'ils ne voient pas le gaffe les hôpitaux ne peuvent s'adresser pas si la grippe en quelque sorte, les hôpitaux ne sont pas moins de café. Quand ils n'ont fait qu'ils ne voient pas encore. Dans la grippe, ils n'ont qu'un siècle à 70 ou 25 ans, ils en ont apporté à 65 ans, car ils ont fini à l'introduire la machine avec l'intubation je vais vous dire au bout de temps je vais vous dire qui est présent bien qu'est-ce qui se passe ? il faut se passer par les gouttes de salive il faut vraiment que les personnes qui sont accueillées on a dit 1 m elle est généralement 50 cm un membre qui va être à l'aide d'une goutte de la piscine par la piscine il faut vraiment que la piscine c'est un membre qui va être le piscine donc il faut vraiment que la piscine Il faut savoir qu'un virus ne peut pas circuler dans l'hôphe On lui permet de circuler L'hôphe permet de circuler L'hôphe ne peut pas circuler tout seul C'est donc la transmission interhumaine Donc il s'agit soit par les gouttelettes Soit l'hôphe de l'hôphe Il touche un peu partout Il s'agit de l'hôphe de l'hôphe Donc la période de contagion A quel moment l'hôphe peut arriver Souvent Imaginez que l'hôphe de l'hôphe 24 heures avant d'être contagion Et après 4 jours après Il s'agit de contagion C'est-à-dire que l'hôphe de l'hôphe Il s'agit d'une charge virale Que l'hôphe de l'hôphe C'est-à-dire que l'hôphe de l'hôphe Mais après Une semaine Il s'agit d'un virus Il s'agit d'une semaine Et la personne Même si il s'agit d'un virus Il n'est plus contagion C'est-à-dire que l'hôphe Il s'agit d'un virus Alors, parmi les moyens qu'ils disent actuellement, c'est qu'ils ont besoin de la contagion de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils disent ? On demande aux gens de rester chez eux. Parce que les gens qui ont un virus chez l'un à l'autre, ont des milliers et des milliers de personnes à l'autre. Parmi les personnes à l'autre, il y a des personnes fragiles. Elles seront gravement malades. Donc, imaginez les malades qui ont un exemple comme une forêt. Il y a des gens qui ont une forêt. C'est ce qu'ils disent des fois pour qu'ils ont besoin d'une forêt. Ou je leur dis qu'ils vont creuser tout autour. Pour qu'une forêt, elle ne peut pas marcher tout au long de la forêt. C'est le virus. Le virus qui est dans le contact, n'est-ce qu'ils ont besoin d'un contact. C'est ce qu'ils ont dit. Les gens ont dit qu'ils ont besoin d'un contact pour qu'ils ne marchent pas. Voilà. Donc, les cas, de façon générale, il faut se rassurer. Pourquoi ils ne marchent pas sur ce qu'ils ont besoin ? C'est un virus qui est un virus qui est en train de se rassurer. C'est un virus qui est en train de se rassurer. Mais c'est ça. En gros, c'est 98% de la population. 88% des gens ont guerrissent normalement. 98% de la population. Je vais vous dire que c'est un virus qui est en train de se rassurer. C'est un virus qui est en train de se rassurer. C'est un virus qui est en train de se rassurer. Ils ont eu des cas graves. Les cas graves qu'on a dans les services, c'est des gens qui ont des gens de 58 ans, 59 ans. Ils avaient beaucoup d'antécédents. Ils ont des diabètes, de la maladie, de la maladie, de la maladie, de la maladie, etc. On n'a pas vu des gens qui étaient en parfait état de santé ou dans les cas graves. Mais ça a fait un virus qui est en France. Pour rassurer un peu tout le monde, c'est vraiment exceptionnel. Pendant 30 ans ça n'existe pas, il n'y a pas eu le cas décrit pendant 30 ans. Donc il n'y a aucun risque pour eux, ils sont juste porteurs par le virus. D'accord? Mais il n'y a aucun risque pour eux, ils sont juste porteurs par le virus. Mais il n'y a aucun risque pour eux parce qu'ils sont en contact avec eux. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont le virus, ils ne vont pas développer de symptômes. Donc il est dangereux juste pour éviter la population fragile. On a demandé aux gens qui viennent à l'hôpital, même si ils ont le virus, ils ont des courbatures, ou des hommas, ce sont les sines. Les sines sont les hommas, les courbatures sont les sines. Comme ils disent, ils ne sont pas dit. Et quand on a respiration, on n'a pas de mal. Donc il n'y a aucun risque. Parce que c'est une forme bénile qui va être systématiquement. Il y a aucun risque de respirer. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque d'étudier. Et il y a un risque, on ne tirera pas de l'oxygène et de la réanimation. Et puis, si les courbatures vont les récupérer. C'est pour cela que nous avons dit, pour ne pas avoir les anti-inflammatoires un des moules qui ont les anti-inflammatoires c'est pourquoi ? ça ne peut pas se faire et ne peut pas se faire ce doit être important ce doit être important il y a des corticoïdes et des anti-inflammatoires ce ne peut pas se faire par contre un des moules qui ont les anti-inflammatoires il ne faut pas aller qui a fait le virus ? qui va le combattre ? le corps taïna le corps taïna va provoquer une inflammation et cette inflammation elle va combattre le virus donc quand vous avez un anti-inflammatoire vous n'avez pas les moyens de défense c'est-à-dire que vous avez un paracitamol et vous avez un anti-inflammatoire comment nous allons nous protéger ? nous nous protègerons d'une solution hydroalcoolique ou d'une personne qui n'est pas le but il n'a pas le droit d'aller faire des courses mais quelqu'un qui n'est pas le plus il n'a pas le droit il n'a pas le droit il n'a pas le droit pour donner la solution hydroalcoolique Pour vous rassurer, il y a des études qui ont confirmé que le virus, sur les espaces de la table, n'est pas plus de 3 heures. Donc même si quelqu'un touche le virus, il va disparaître spontanément. Ce qu'il faut nettoyer ou désinfecter, c'est les poignées ou les poignées. Ce n'est pas possible. Mais au moment où tu déroules une petite distance, ça suffit largement. Donc la situation sèche, il faut la prendre au sérieux. Mais ça ne faut pas dramatiser aussi. En Angleterre par exemple, on dit qu'on a une telle éthiato, qu'il y a des gens qui ont un virus, ils seront immunisés comme un vaccin, donc tout le monde est tranquille. Bon, en France ou des autres, ils ont fait cette situation. C'est parce qu'il y a des gens qui ont un virus, parce qu'il y a des gens qui ont un virus, il y a des gens qui ont un virus spontanément. Par exemple, on dit qu'il y a des gens qui ont un virus, les plus fragiles sont les parents. Il faut se frictionner les mains des gens. Ça, ce sont les gens alcooliques. D'accord ? Ou, honnêtement, éviter l'Islam. Parce que les plus fragiles dans tout ça, c'est les parents. Il faut penser à une chose. Même si nous, la population en Angleterre, c'est moins de 60 ans ou 65 ans, il n'y a quasiment pas de risque. Il faut penser aux autres. Il dit qu'on a des gens qui ont 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 des gens. même si ça s'agit cartuel ou dans plusieurs maladies palliuses. Ou comme ça des personnes âgées. C'est pour ça que il faut être prudent. Pour éviter l'Islam, il faut faire un 조ick car il est blessé. ons ne clothiques pas de symptômes il faut d'avoir perdu aucun succès on peut prendre conscience du virus et on ne peut même passer symptômes et on s'entend avec quelqu'un ou il s' combat son symptômes donc le virus va nous bosser il va voir une 씻ve prendre un distance de plus il va pour Hydi et Eatour le plus facile possible le virus ne va plus oublier et ne va plus, il va変 также au cours unser virus ce virus doitister que le virus Ma recevittose il retourne à l'entercice Il faut vraiment être proche. On dort de ça, le virus ne va pas être en train de vous. Donc ça, il faut vraiment être rassuré. J'ai eu des cas, des services, des infirmières, mordes et tout le monde. Et j'ai dit, ok, tu es positif, tu as l'air. Dans le domaine, tu as un masque. Donc tu as un masque pour que tu n'aies pas l'air. Alors que tu as un masque normalement, tu as un masque. Tu as une solution à l'alcoolique. Et tu as l'air d'une chemin qui est plus contagieux. Sauf, la majorité, ils ont repris le chemin au bout du musulman. Donc, je ne sais pas si tu as l'air. Mais le problème, c'est parce qu'il y a eu de l'air, il y a eu de l'air. Par exemple, on peut imaginer que l'hôpital, il n'y a pas l'air qu'il n'y a pas l'air. Tout le monde va être dépassé. Le radiologue sera dépassé, le chirurgien sera dépassé, l'arcool sera dépassé. Donc ça, il est condamné. Il y a eu de l'air parce que si on a eu de l'air, il n'y a pas de charge. Et on ne peut pas avoir de l'air qu'au bout du 3 ou 4 jours. C'est ce qui est le virus. Le virus, c'est le fait qu'il y a eu de l'air qu'il y a eu de l'hôpital. Et bien, les hôpitaux sont dépassés pour aller prendre en charge. On a dit qu'on a eu une consultation avec le bêbe. Même les gens qui ont eu le virus, on ne fait plus de tests. Même quand on a eu le virus, on a eu le virus. On a eu le virus, on a eu le virus. On a eu le virus, on a eu le virus. Peut-être que ce n'est pas grave. On a eu les gens grave. Pour vous dire que le lit, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Le cas est déjà grave. Le cas, on l'hospitalise tout le monde. On l'hospitalise pas tout le monde. On n'hospitalise rien. Mais vraiment, il est dans un cas extrême. Les médecins généralistes, la 99ème siècle, ils ont eu le dialogue. Donc pour vous dire qu'il faut prendre les choses au sérieux. L'hospitalise ou surtout l'autre. D'accord ? Ou, il ne faut pas aussi dramatiser. Il ne faut pas l'hospitalise et tout ça. Parce qu'on l'hospitalise, on l'hospitalise. C'est exceptionnel, exceptionnel pour que les gens jeunes à moins de 65 ans ont été atteints de quelque chose de trop grave. Voilà. Voilà. Je voulais absolument faire une mise au point. Voilà. Ou, il n'y a pas de questions. Mais, rassurez-vous. Nous sommes musulmans. Il y a une personne qui a écrit le sabre. Il a écrit le matin. Ou il a écrit Voilà. Bismillah, il est là. Qui a écrit la clé. Il a écrit le chantier, il a écrit le chantier. Et il a écrit le chantier. Et le chantier. Et le chantier. Et la chède, le chantier. C'est parti. Donc, le réflexe que vous devriez avoir pour finir. Dans le chantier. Et la solution sonore. D'accord ? Voilà. où les personnes âgées éviter les gens pour ne pas les contaminer. Mais personnellement, je ne peux pas, mais je continue à être en contact avec eux. Mais ici il y a les gens qui sont fragiles, ici éviter les gens qui sont fragiles. Mais il faut vraiment être rassuré, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui sont fragiles. Et là, mon dernier mot, 98% de chances que les gens guérissent normalement de ça. Mais il y a une flemille, il y a une flemille complètement, sans aucune conséquence. Assalamu alaikum. 1-2-3-Valajir.